Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Vincennes, c'est un vendredi 14 avril comme souvent Avec une réunion semi-nocturne qui verra la 8ème et dernière course du programme support de Quintet Plus Mais également 2e5 chez notre partenaire The Turf à 20h15 Quintet assez classique, des chevaux d'âge, 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 245 000 euros 16 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste Avec quelques candidatures intéressantes mais c'est vrai que la plupart des chevaux que j'aime beaucoup dans cette épreuve Ont déçu dernièrement, du coup voilà, il y a un petit doute mais en même temps la qualité est au rendez-vous Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16, un gamin Jabba Vous le voyez, ses dernières sorties ne sont vraiment pas reluisantes Maintenant on le connaît, c'est Jean-Michel Bazir, c'est un fin préparateur C'est vrai qu'il a couru il y a environ 10 jours, petite dizaine de jours du côté de Nîmes Il s'était déplacé pour le trophée vert et malheureusement il s'est montré fautif Mais alors la tentative est quand même excellente parce qu'il se rapprochait Il avait l'air d'avoir des ressources au moment de sa faute Est-ce que le cheval a mis le pied dans un trou ? Est-ce qu'il n'était pas à l'aise sur l'herbe ? Ça je ne le sais pas mais ça n'enlève rien à sa qualité Je pense que son entraîneur se laisse tenter par ce bel engagement au plafond des gains Il n'a même pas 1300 euros du plafond Déféré des 4 pieds Nicolas Bazir qui lui sera associé Je pense qu'il faut le reprendre en confiance En théorie ce parcours il n'y a pas de soucis Donc s'il se montre au sage, je pense qu'il ne devrait pas taper loin Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le douce Grétof Madrid encore un concurrent de 7 ans Qui a déçu dernièrement Il n'a pu faire mieux que 6ème C'était ici la course référence, le prix Maya C'était le 24 mars dernier, il était à 2,90 euros C'est vrai qu'il était quasiment co-favori avec Jean Dréen qui s'imposait Maintenant sa tentative sur ce parcours était assez moyenne mine de rien Parce que pour un cheval à cette cote là, finir seulement 6ème On s'attendait clairement à mieux de sa part Maintenant son entraîneur est assez confiant Il ne nous l'a pas caché Voilà, défaire des 4 pieds, une nouvelle fois associé à Mathieu Abrivar Et puis sa tentative précédente était vraiment très bonne Il avait terminé 5ème déjà sur ce parcours Il y avait quand même Gohan Boy Il y avait Goelando Fort Enfin il y avait un sacré lot Qui tenait plus que la route que celui qu'il affronte ce vendredi Du coup voilà Moi je pense qu'il est capable de redorer son blason Sa récente 6ème place Elle compte pour du beurre Et à mon avis il devrait remettre les pendules à l'heure Ensuite en troisième position Encore un 7-1 avec le numéro 3 Ghostbuster Ghostbuster Qui vient de s'imposer de belles manières Sur l'hippodrome d'Anguin On le sait, il y a une différence entre Anguin et Vincennes D'ailleurs ses dernières tentatives sur ce parcours Ne sont pas reluisantes à ce Ghostbuster Mais bon, c'est un cheval qui est en forme Qui est déféré des 4 pieds C'est quand même assez rare qu'il soit déféré des 4 pieds Mine de rien Et c'est vrai que le fait qu'il soit une nouvelle fois présenté Dans cette configuration Après son succès à Anguin C'est certainement qu'on y compte Que le cheval est toujours au top Et je m'en méfie Même si c'est l'un des moins riches au départ de cette course A mon avis, il est capable de réaliser une grande performance D'autant qu'il associe à Yuan Le Bourgeois S'il prend tête et corde, attention Il est capable d'aller loin Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le 7-1 Fanatic Flash C'est vrai qu'il est assez impressionnant Ce pensionnaire de Jean-Philippe Ravjot Il est tout simplement resté sur 3 victoires consécutives Alors, il court de manière assez espacée Comme vous le voyez, il n'a couru qu'une seule fois cette année C'était en février, c'était il y a environ 2 mois Et c'est vrai que ce concurrent A surtout brillé les dernières fois Sur des parcours de vitesse Mais il a de la tenue Ça, c'est pas un problème Je vous l'ai dit à son entraîneur Qu'il le présente vraiment à bon escient Et il le défère également à bon escient Et ce sera une nouvelle fois le cas Déférer des 4 pieds Voilà, peut-être le fait qu'il ait un peu de fraîcheur Ça peut jouer en sa faveur Mais ça peut être aussi un petit désavantage D'être un peu moins près Que certains de ses rivaux Qui ont couru un peu plus récemment En tout cas, c'est un cheval qui, à mon avis A les moyens de rivaliser dans cette catégorie Voilà, il y a quand même des cadets de qualité Mais lui aussi est certainement capable De réaliser une grande performance Pour monter sur le podium Faudra peut-être le préserver un peu plus Que sur une courte distance Mais en tout cas, il doit être capable De terminer dans les 3-4 premiers Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 14 Or, Floreal Floreal, c'est un cheval de qualité également Qui reste sur une bonne tentative Dans le prix Maïa Derrière aimant court d'Azif D'ailleurs, je n'ai pas retenu ce aimant court d'Azif Parce qu'il court rapproché C'est vrai que je vous le dis maintenant comme ça Mais c'est vrai que Voilà, c'était pour la petite anecdote En tout cas, Floreal Que j'ai retenu en 5ème position Un cheval qui est efficace Déférer des 4 pieds Qui est dur à l'effort Qui a de la tenue Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu Notamment ce bel engagement Au plafond des gains A 5500€ du plafond pour être exact Voilà, je pense que son entraîneur Robin Bouvier S'entend bien avec lui également C'est avec lui qu'il a terminé 4ème dernièrement Dans la course référence Rien à reprocher A mon avis Il devrait faire sa course Et terminer dans les 5 premiers Peut-être pas sur le podium Parce qu'il faudrait que ça se passe bien Mais en tout cas Il a vraiment sa place Dans une combinaison Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 15 Dans un filieux de loup Un cheval qui est vraiment impressionnant Ces derniers temps Il reste sur une victoire Du côté d'Anguin C'était sur plus court C'est un cheval qui auparavant A très bien couru sur cette distance Donc voilà, rien à reprocher Regardez Du côté de Laval 4ème derrière Floréal En battant Gala de Crène Regardez ici 3ème derrière Fanatic Flash Sur 2100m Un cheval qui comme je l'ai dit Est en forme Il a besoin de courir caché Je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre Mais la qualité de l'engagement Est là La forme également On fait appel à Alexandre Abrivar De la part de son frère Léo Abrivar Qui est d'habitude au Sulti En tout cas C'est un cheval Qui a vraiment Les moyens de rivaliser A ce niveau là Mais il faut que ça se passe bien Il faut qu'il soit surtout Blanqué un maximum Pour pouvoir fournir sa meilleure valeur Si c'est le cas Il peut finir dans la bonne combinaison également Ensuite, en 7ème position J'ai retenu le 13 Glamour Queen Alors ça c'est une question d'impression Pour certains Je l'ai retenu loin Pour d'autres J'aurais presque pas dû la retenir Mais bon, c'est une jument de qualité C'est Jean-Philippe Dubois La dernière fois On s'attendait un peu mieux De sa part Du côté de Laval Après une rentrée discrète Elle était déférée des postérieurs Elle n'a pu faire mieux que 10ème Voilà Déférée des postérieurs Une nouvelle fois On sait qu'elle est plus efficace En étant déférée des postérieurs Elle avait vraiment réalisé De grandes performances L'année dernière Dans cette configuration Maintenant voilà On connaît l'entourage Tout dépendra de la motivation De son partenaire S'il a envie de faire l'arrivée Il est vraiment capable Même pourquoi pas De terminer sur le podium Maintenant S'il attend un maximum Et qu'elle est un peu trop loin Elle peut juste finir 4, 5ème Pas mieux Mais voilà Ça va être une question De parcours Et de driver Pour voir Cette jument faire l'arrivée Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 4 Fétichiatou C'est vrai qu'il faisait Une rentrée la dernière fois C'était sur 2100 Je crois d'ailleurs Que c'était la course Que gagnait Filio Deloux Ou pas forcément Si voilà C'était ici La course où Filio Deloux s'imposait Du côté d'Anguin Le 10 mars dernier Il y a un peu plus d'un mois Comme je l'ai dit C'était un cheval Qu'on n'avait pas revu Depuis de nombreux mois Depuis l'été dernier Pour être exact Et c'est vrai Qu'il évolue en plus Sur un parcours Qui n'était pas forcément A son avantage Une courte distance Là il sera bien mieux Sur un parcours de longue haleine Maintenant Est-ce qu'il est suffisamment près Est-ce que sa rentrée Lui a fait du bien Sans doute Mais est-ce que ça peut suffire Dans cette catégorie Ça c'est une autre chose En tout cas C'est un cheval Qui est sans doute Encore un petit peu En retard de gain Mais peut-être Que j'aurais préféré De voir Dans un hypodrompette de Provence En tout cas Voilà Je me fie quand même Du tandem Charles et Mottier François Lagadeux Qui a quand même Des références à faire valoir Et voilà Je le vois surtout Pour une petite place Et en cas de non partant J'ai longtemps hésité Entre l'as Glorieuse Carnois Glorieuse Carnois Parce que c'est Éric Raffin Parce que l'avant-dernière fois C'était vraiment pas mal Du côté d'Anguin C'est une jument Qu'on a plus vue S'illustrer Autromontée Par le passé Même si elle a quand même Des références à faire valoir À l'attelage Notamment Comme je l'ai dit L'avant-dernière fois Dans un quintet plus Où elle terminait Quatrième derrière Filio de Lou Maintenant voilà Je ne suis pas sûr Qu'elle soit très maniable Avec 16 concurrents Même poteau Voilà j'ai un petit peu peur Mais bon comme je l'ai dit C'est Éric Raffin C'est un regret Ce n'est pas non plus Une jument que j'ai retenu Mais voilà Ceux qui font des champs réduits N'hésitez pas à la prendre en base En champs réduits Parce que pour moi C'est loin d'être une belle base On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 16 Un gamin Jabba Que j'ai retenu Devant le 12 Gretof Madrig En troisième position Le numéro 3 Ghostbuster Quatrième Le numéro 7 Fanatic Flash Devant le 14 Floreal En sixième position Le 15 Filio de Lou En septième position Le 13 Glamour Queen Et enfin En huitième position Le 4 Fétiche à tout Devant l'As Glorieuse Carnois En conseil de jeu Bah écoutez Gamma Jabba Pour moi Défaire des 4 pieds Avec un tel engagement Il est vraiment Capable de remettre Les pendules à l'heure Pareil pour le numéro 12 Gretof Madrig Qui ne faut certainement Pas condamner Sur sa récente sixième place A mon avis Il a vraiment les moyens De faire mieux que ça Et puis le 3 Ghostbuster En grande forme Même si Ses dernières sorties À vincennes N'étaient pas forcément Transcendantes Vu le style de sa victoire Récemment en gain Je pense qu'il est capable De revenir sur la cendrée parisienne En réalisant une performance De choix également Donc voilà 16, 12 et 3 Ce seront les 3 concurrents Que je vous conseille En base dans cette épreuve Même s'il y en a d'autres Ce sera chacun les siens Le numéro 7 Fanatic Flash C'est vraiment un chic cheval Également Donc attention à lui En tout cas voilà Pour ce quinté On va faire un petit tour Du côté de Lyon Avec le GNT Les favoris qui ont répondu présent Les 4 favoris Qui étaient à mon sens Les 4 bases Qui sont premier Deuxième Quatrième et cinquième 8, 6 AC5 Avec le numéro 12 Gangster Duvalon Qui s'est intercalé En troisième position Et c'est vrai que voilà Dans l'ordre C'est sympa Mais dans le désordre Le Quintet Qui ramène des miettes Ce qui est assez logique Vu l'arrivée En tout cas Voilà Une arrivée assez conforme A la logique Mine de rien Même si c'est pas forcément L'ordre attendu Du côté de nos deux rubriques Tiers écartés Quintés Pour nos deux rubriques Même si Tour Session Qui indique le tiers C'est dans l'ordre Plus de 150 euros C'était pas une mince affaire Mine de rien De l'indiquer ce tiers C'est ordre Et quelques trios De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez tester A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Tueur-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye